Cabral Libi, le plus jeune des candidats à cette présidentielle 2018, a tenu son deuxième meeting de campagne dimanche 23 septembre au stade de la cité Sikam à Douala. Devant une foule immense venue l'écouter, le candidat du parti Univers Union Nationale pour l'intégration vers la solidarité a présenté son projet de société axé autour du slogan « Un Cameroun qui protège et qui libère les énergies ». « Par l'agro-industrie, par le numérique, par le tourisme, nous sortons ce pays de la pauvreté. Mes chers frères et sœurs, le rêve est à nouveau permis. Ne vous laissez pas voler votre rêve. On va vous dire que je suis jeune et puis quoi ». L'initiateur du mouvement 11 millions de citoyens a également promis à améliorer les conditions de vie des populations. Il envisage par exemple promulguer une loi instituant l'assurance maladie obligatoire pour tous les citoyens et porter à 400 milliards le budget alloué à la santé. La lutte contre le chômage des jeunes constitue aussi l'une de ses priorités. « Les Camerounais veulent travailler. Cette jeunesse veut bâtir ce pays. Et nous avons besoin des leaders comme Cabral, des gars qui vont nous manger le chemin à suivre pour travailler. Nous voulons un pays de travail, un pays de justice, un pays où chacun sera à mesure de se soigner. » Sur le plan institutionnel, Cabral Libye envisage établir un parlement monocaméral en supprimant le Sénat. Il entend également instaurer une élection à deux tours avec un bulletin unique et ramener le mandat du président à cinq ans, renouvelable une fois. Des visions qu'il ambitionne réalisées s'il est élu au soir du 7 octobre 2018.